Bonjour tout le monde, bienvenue sur FreeCAD, bienvenue au marin, au marinier, au modeleur sur FreeCAD 0.19, ici sur Artix Linux. Vous l'avez deviné, nous allons essayer de réaliser cette hélice. Alors je vous préviens, je ne suis pas hélicologue, j'ai regardé un peu à quoi ressemblait une hélice, et je pense que celle-ci pourrait faire l'affaire pour un modèle réduit du moins, je ne sais pas si ça va caviter ou non, mais voilà, alors le but c'est d'arriver à faire ça sans trop se compliquer la vie, mais quand même avec un peu de méthode. Alors pour dessiner aujourd'hui, moi j'ai personnellement, donc j'ai déjà fermé ça, on n'en a plus besoin, j'ai fait une copie d'écran d'un sketch, c'était le sketch du moyeu, et dans GIMP, je suis allé sur images, mode, niveau de gris, je l'ai enregistré, et j'ai ouvert cette image, voilà, c'est ce que nous allons faire. Donc nous ouvrons un nouveau fichier, voilà, nous allons dans l'atelier images, nous importons avec l'icône que voici, ça fait deux tuto en un, vous voyez, deux pour un aujourd'hui. Donc ici, ce sera le sketch PNG, donc il me demande dans quel plan je veux présenter cette image, ce sera XZ, parce que nous allons dessiner tout à l'heure dans le plan XZ, OK, donc il faut encore l'avoir, donc c'est bon. Maintenant, chose toujours primordiale, mettre cette image à l'échelle, donc c'est cette icône que voici, donc il me demande de cliquer une première fois, précisément, donc une deuxième fois, indiquer la longueur correspondante, 70 mm, et ne pas oublier de cliquer là-dessus à gauche, donc sinon ça ne marchera pas, je préviens, j'ai cherché, voilà, ici, et OK, donc l'image, elle est normalement à l'échelle. Voilà, nous sautons dans l'atelier par design, là, nous ajoutons un nouveau corps, puisqu'on travaille dans des corps, dans cet atelier, et nous créons un nouveau sketch, d'après le plan XZ, le même plan que l'image, OK. Voilà, donc, maintenant nous allons déjà faire coïncider à peu près les axes XZ de notre image par rapport à la réalité, par rapport à FreeCAD, donc je sélectionne ça, l'image, ici, je vais dans Placement, Position, donc X, je roule, l'image va se placer à peu près, c'est pas au dixième, bien qu'on arrive au dixième, même au centième, voilà, on va dire que c'est bon, voilà, je retourne dans mon sketch, je l'édite, et nous allons dessiner déjà le moyeu, donc le moyeu, en mode polyligne, voilà, on y va, gaiement, donc c'est facile, quand on a une image en dessous, c'est aussi pour éviter de perdre trop de temps, parce que c'est quand même un travail assez conséquent, ce qu'on fait aujourd'hui, voilà, donc, je sors, clique droit, je sélectionne ces deux points, cette ligne Y, et je crée une contrainte de symétrie, j'indique la longueur pour ça, ça doit être 70 mm, vous voyez, on n'était pas loin, 70 mm, ensuite, nous avions 20 mm, de là, à l'axe X, donc 20, l'angle entre ces deux, c'est 5 degrés, ensuite, là, nous avions 10 mm, et ici, nous avions 10 mm, également, en le sens vertical, voilà, tout est vert, je crois que c'est bon, non, 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 c'est faux, ce que j'ai fait, c'est là, à là, c'est le trou, donc ça va être 6,1, pour laisser un peu de jeu pour la vis, voilà, c'est comme ça, heureusement que j'avais le dessin en dessous, voilà, donc, une révolution française, dans le sens X, voilà, et nous avons déjà notre moyeu, alors, ce que je vais faire tout de suite, pour ne pas l'oublier, parce que j'ai fait un essai avant, j'avais oublié, je vais tout de suite, sélectionner cette face, et créer un datum plane, donc, un plan de référence, parce qu'on va demander à quoi ça sert récemment, ben, voilà, un exemple très, très concret, donc, ce plan, nous allons l'incliner, de 5 degrés, par rapport à l'axe, donc, c'est dans ce sens-là, parce que c'est l'axe vert, on veut le basculer par rapport à cet axe-là, donc, c'est ici, Y, la flèche verte, et là, ça va être du 85 degrés, voilà, parce qu'il manque 5 degrés pour arriver à 90, voilà, c'est ce qu'on avait, maintenant, je sélectionne, là, ok, je valide déjà, je sélectionne la face de mon datum plane, je crée un sketch, et là, nous allons dessiner le rectangle, qui va servir à fraiser, à rainurer, voilà, donc, une symétrie verticale, donc, ici, enfin, une symétrie entre ça et ça, contrainte de symétrie, et là, je crois que ça va être du 5 mm, voilà, on va mettre 5,1, on laisse un peu de jeu pour la mécanique, voilà, ok, une cavité, une cavité, nous allons rouler là, oh là là, dans l'autre sens, et je crois 14, ça va être bon, on va dire 14, allez, hop, voilà, nous avons le cône, la rainure, pour la clavette, et le moyeu, tout est là, ok, voilà, maintenant, nous allons dessiner les 3 sketchs qui vont servir à créer la pâle, donc, 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 nous restons dans le même body aujourd'hui, donc, je vais ajouter un sketch, dans le plan X, Z toujours, je passe en mode filaire, donc, ça se passe là, et nous allons dessiner le premier sketch, c'est la base de la pâle, donc, celui-là, donc, pour commencer, créons, d'abord, une ligne de construction, je crois que, je vais faire ça, donc, ici, on passe que la mode construction, nous traçons une ligne bleue, voilà, on va déjà l'orienter, ouh, je sors, j'étais dans le mode, dessin encore, mode ligne, voilà, à peu près, on va tout de suite, lui donner l'angle, je crois que c'était quelque chose, comme 25 degrés, voilà, 25, voilà, je peux sortir de là, je vais déjà la placer, à peu près, au bon endroit, voilà, ok, je bascule en mode modelage, en mode M, donc, les icônes deviennent claires, une autre ligne, que nous allons accrocher, là-dessus, je vois le point en dessous, je suis fait, je vais là, et, ici, ici, je vais me mettre, bon, je vais me mettre là, voilà, j'ai ma ligne, elle, j'ai eu des contraintes, vous voyez, qui se sont placées, ce sont les contraintes, ici, contraintes de point sur un objet, donc, je suis fixé sur ma ligne de construction, j'utilise l'outil, B-Spline, maintenant, les fameuses courbes de Béziers, je crois, donc, je mets un premier point, ici, un deuxième point, à peu près, à 90, ici, un troisième point, qu'on va mettre, à l'extrémité, de cette ligne bleue, et, pour terminer, ça sera, le premier point, de ma ligne droite, voilà, clique droit, pour sortir, voilà, alors, tout de suite, ces cercles-là, ils sont trop grands, on peut les réduire, sans problème, je vais déjà leur donner, un millimètre, tout à l'heure, je vais peut-être encore les réduire, parce que, parce que, ça va gêner, surtout pour le dernier sketch, qui est tout petit, un millimètre, voilà, et, donc, là, je vais encore ajouter, une ligne de construction, en bleu, donc, je vais là, je dessine, sur, ce point, sur ce point, nous choisissons, sélectionnons, ces deux lignes, et une contrainte, de perpendicularité, voilà, et encore un cercle, qu'on va fixer, sur, ce point-là, nous allons, l'attacher, ici, je sors, clique droit, et ce point-là, il doit s'attacher, sur ce cercle, voilà, donc, avec ça, en théorie, je devrais arriver, déjà, à, à créer, sans trop de problèmes, mon premier sketch, bon, c'est, comme je n'ai pas, de contraintes partout, ça ne va pas être, si évident, mais bon, je crois qu'on va y arriver, voilà, l'essentiel, c'est de ne pas dépasser le moyeu, le moyeu, il est là, parce que tout à l'heure, nous allons créer, encore ici, un filet, donc, un arrondi, donc, il faut avoir un peu de matière, surtout ici, derrière, donc, on va dire que c'est bon, voilà, le premier sketch est fait, ce premier sketch, je vais le copier, avec CTRL-C, donc, ce qui se passe au clavier, c'est là, à la souris, c'est là, et j'utilise le mode de navigation, gesture, pour ceux qui ne savent pas encore, donc, je sélectionne le sketch, CTRL-C, je décoche les axes, je n'en ai pas besoin, je fais CTRL-V, ça veut dire coller, je prends le sketch, je le glisse dans le body, parce qu'aujourd'hui, on travaille dans un seul body, voilà, je peux donc, travailler sur ce sketch, et donc, nous avions fixé un angle précédemment, un angle de 25 degrés, celui-là, je vais l'enlever, tout simplement, parce que, nous allons changer l'orientation, parce que, le deuxième, le deuxième sketch, je crois que c'est celui-là, voilà, c'est exactement celui-là, le plus grand, donc, ce sketch-là, il va un peu, être en retrait, par rapport au sketch numéro 1, pour que la pâle, soit un peu, creuse derrière, et elle dépassera un peu, à l'avant, donc, on comprendra tout à l'heure, donc, voilà, alors, donc, on est là, je vais essayer d'orienter, tout ça, par rapport, à la ligne, que voici, donc, on va, tout de suite, sélectionner la ligne, la ligne X, et là, on nous montre, combien de degrés, 65, ouais, ça doit être ça, ok, 65, alors, que faut-il encore, ici, peut-être pas grand-chose, décaler tout ça, ici, là aussi, je vais déjà affiner, ça, ah oui, ici, autre chose, je crois que, oui, cette ligne-là, la ligne de construction, je l'avais fait coïncider, avec le centre, des axes de coordonnées, voilà, comme ça, les, les, les sketchs, deux, trois, non, trois, quatre, vont tous être sur le même, alignement, alors, je vais essayer, bon, les B-Splins, c'est sportif, mais on y arrive, surtout quand on a déjà un peu, fixé quelques points, là, on s'est fait, on s'est mis, quelques références, allez, je dis que c'est bon, voilà, le sketch numéro 3, on va le copier, également, donc, c'est le deuxième sketch de l'hélice, oui, maintenant, le troisième, donc, on va copier celui-ci, on décoche ici, ok, ctrl plus V, je prends le sketch, je le glisse dans le body, je l'édite, et comme précédemment, nous allons supprimer l'angle ici, je pourrais la modifier, mais, comme je veux, attendez, j'ai trop sélectionné, comme je veux le faire à la main, je préfère le supprimer d'abord, de telle sorte que je puisse, orienter ma ligne, par rapport au sketch que voici, donc, c'est le sketch qui va nous servir de, de base, enfin, de référence, on va fixer l'angle, par rapport à X toujours, ça nous met combien ? 109, donc ça doit être 110, ok, voilà, et, et, voilà, donc, je peux déplacer ce point-là, ici, là, on est trop long, je vais mettre ça, ici, ici, on va ramener ça là, à peu près, je crois qu'on est pas mal, ok, voilà, il manque encore le tout petit pour finir, donc là, je crois que je peux, je peux carrément masquer mon image, du fond, ça va nous donner un peu plus de clarté, à partir de là, donc, CTRL plus C, je décoche les coordonnées, CTRL plus V, toujours pareil, je glisse dans Body, je double-clique, et voilà, donc là, on va garder le même angle, de la ligne de construction, par contre, il va falloir réduire de beaucoup, ce sketch, donc, pour ne pas être embêté avec ces cercles-là, qui risquent d'être trop grands, je vais les passer à 0,1, voilà, ça ne joue pas, parce qu'on peut prendre, ça, voilà, on peut pousser tout ça, gentiment vers là-haut, très 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 loin, le dernier doit être très petit, pour qu'on ait l'impression, que la pâle se termine, on va dire que c'est bon, OK, donc, nous avons nos sketchs, les uns au-dessus des autres, je vais masquer, un atom plane, maintenant, il s'agit encore de les décaler, donc, je prends le sketch numéro 2, et dans attachment, parce qu'on peut déplacer un sketch, dans un body, déplacer un sketch par rapport aux autres, ce qui nous intéresse, en jouant sur attachment, pas sur placement, ça ne marchera pas, donc ici, je vais sur Z, et je vais, double-cliquer là, et je vais rouler, et je vais arriver, près de là, je crois, 15 mm, voilà, pour ne pas sortir du moyeu, parce que tout à l'heure, la pâle et le moyeu, devront être une seule pièce, visiblement du moins, donc, c'est bon, ensuite, le sketch suivant, je crois que je l'avais décalé, de, moins 85, je vais voir si c'est bon, on va voir, le suivant, je crois que j'avais décalé, à, moins 110, 10, on va voir, si c'est bon, oui, bon, on va voir, et finalement, le dernier, alors là, c'était, moins 115, non, moins 150, oui, je crois que c'est à peu près ça, on va essayer, on va essayer, oui, donc, je sélectionne le sketch 2, nous allons créer un lissage, je crois, à loft en anglais, donc, à partir de ces sketch, donc, je clique là-dessus, ajouter une section, ok, mais je vais passer en mode, ombré, donc, moi, j'ai des raccourcis, c'est le mode, mode normal, j'ajoute une section encore, voilà, et encore une, voilà, ok, donc, si le profil de ma palle, ne me plaît pas, je peux faire apparaître, majuscule maintenu, les quatre sketch, barre d'espacement, et par exemple, le sketch là, je peux le décaler un peu, je peux lui dire, moins 100, on va voir si ça joue, non, donc, on va dans l'inverse, on va à moins, moins 110, 10, mieux, carrément moins 120, allez, on essaye, voilà, après on peut s'amuser, parce que, bon, les spécialistes, ils ont des abacs, et puis, eux, ils se débrouillent autrement, mais nous, on le fait comme ça, voilà, moi, je trouve que ça, c'est joli, voilà, donc, nous avons déjà, une palle sur un moyeu, maintenant, par expérience, pour avoir construit, une ou deux hélices, en inox, pour des agitateurs, je sais que les pales, sont très fragiles à leur base, parce que, c'est là qu'il y a tout l'effort, donc, nous allons déjà essayer, de sélectionner, cette ligne là, contrôle maintenu, nous allons sélectionner, l'autre ligne, sinon, je passe en mode filaire, mais bon, ça le fait, j'y suis, et, à l'aide de faire un congé, nous allons indiquer, ici, un rayon de 10 mm, voilà, je peux, parce que, j'ai encore de la matière, vous voyez, c'est pour ça, c'était limite, mais c'est bon, on va dire que c'est bon, voilà, donc, j'ai la palle, avec son filet, avec son arrondi, son congé, donc, son renfort, voilà, ça prend forme, j'enregistre déjà, donc, c'est hélice 0,2, que je vais écraser, voilà, je sélectionne mon filet, je le regarde devant, enfin, ou de derrière, left, plutôt, de gauche, l'outil, créer une fonction de répétition circulaire, vous voyez, on ne sort pas de par design, aujourd'hui, pas mal, donc, là, il faut choisir l'axe, x, je crois, il faut attendre, que ça mouline, parce que, là, il y a du gros travail, derrière, et là, je vais mettre 3, et surtout, pas taper 53, comme précédent, mon ordi, il s'est emballé, et il m'a sorti 53 pales, au bout de 5 minutes, donc, je vais mettre 3, voilà, moi, ça me va, ok, voilà, les 3 pales, la clavette est liée, le renfort est lié, qu'est-ce qui manque, on va mettre un peu de couleur, là-dedans, donc, CTRL+, D, nous choisissons les tons, voilà, une belle hélice, prête à être, fondue, ou imprimée, et, voilà, les malins, à vos canaux, à vos imprimantes, prépartez, voilà, j'étais heureux de vous montrer cela, voilà, sans prétention aucune, mais, il faut dire que c'est amusant, et puis, pour un modèle réduit, je pense que ça devrait le faire, on peut toujours changer le pas de l'hélice, en décalant les sketchs, en pivotant légèrement les sketchs, et voilà, donc, merci beaucoup pour votre attention, et à bientôt, pour une autre vidéo. et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501